Salut les mordus de déco, j'ai trouvé une idée rigolote pour mettre notre intérieur dans l'ambiance de Halloween sans dépenser trop et sans trop d'efforts grâce à la chauve-souris en papier. Accrochée en mobile ou collée au mur, l'effet est garanti et reste sobre. C'est un tuto à réaliser par toute la famille. Prenez des notes, vous allez voir, c'est horrible mon fastoche. Côté matériel, il nous faudra des ciseaux, du fil transparent, un crayon, du papier cartonné noir, du scotch double face et une branche peinte en noir. Pour peindre cette branche en noir, j'ai utilisé une bombe de peinture. Mon conseil, choisissez-en une qui part dans tous les sens pour avoir plein de points d'accroche. Pour commencer, il nous faut un modèle de chauve-souris. Voici le gabarit qu'il faudra reproduire. On détour sur la feuille cartonné noir. Prévoyez de faire au moins une quinzaine de chauve-souris si vous voulez faire le mobile et la déco au mur. Ensuite, on les découpe. Pour les chauve-souris qui seront accrochées au mobile, on fait un petit trou au niveau de la tête en la pliant de moitié et on passe notre fil transparent. Pour la déco murale, on utilise du scotch double face et on fixe un groupe de chauve-souris au mur en prenant soin de les plier légèrement au centre pour donner un effet de mouvement. Petit conseil, plus vous en mettrez au mur, plus fort sera l'effet. Et pour mettre en place la branche, on va la suspendre avec des fils transparents au-dessus d'une table par exemple. Et il ne reste plus qu'à accrocher nos chauve-souris aux branches en variant les hauteurs. Et voilà votre intérieur prêt pour une soirée festive. Mon conseil, gardez précieusement ces chauve-souris, elles vous serviront d'une année à l'autre. J'ai noté tous les détails de ce tuto sur le site de France 3 Grand Est. Vous êtes horriblement formidables et c'est à vous de jouer maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada